Musique En 1942, beaucoup n'avaient pas connaissance à l'école de Galahou. Quand j'étais ici à l'école de Galahou, il faut dire que c'était deux rejets de Saint-Dragon, il n'y avait pas de route. Ici, c'est vrai qu'on a dépouillé Galahou de sa population, envoyé les gens habiter ailleurs. Mais ici, on avait une population, on avait même une équipe de football. Je me souviens qu'on avait, comme c'était un ami, le maire de Saint-Dros, Daniel Jean, qui nous avait invités à Saint-Dros pour la fête. Et donc, j'avais pris l'équipe de football de Galahou. J'ai des photos pour montrer ça, des bus qu'on allait. Oui, c'est une très bonne structure. Ils ont rénové par rapport à la structure qu'il y avait auparavant. C'était une ancienne école, mais ils ont rénové leur quartier. C'est bénéfique pour tout le monde. Galahou dans le plein et Galahou actuellement, c'est vraiment un endroit qu'ils ont rénové. Et puis, le quartier, là, on est très contents avec le cimetière qu'il y a autour. Et puis, ça relève le quartier. Le maire, c'est un magicien parce qu'il transforme tout ce qu'il y a autour de lui. Et puis, la preuve vivante pour ce quartier. Et puis, nous sommes encore, je vais me répéter, que nous sommes très heureux d'habiter ce quartier. C'est une très bonne chose d'avoir ce lieu de rencontre, surtout pour être en proximité avec les habitants. Je pense que c'est une bonne chose. Le maire, il a bien fait les choses, comme d'habitude. Et puis, je pense que nous aussi, nous allons profiter de cet espace. Et ça va en profiter à tous les habitants du quartier. Notre association aussi, il y a un local qui est prévu pour les associations. Je ne dis pas pour le Galahou, mais pour les associations. Je pense qu'on va bénéficier aussi. Tout ce qui est administratif, on pourra le faire dans ce local. Aujourd'hui, nous inaugurons ce bâtiment qui nous a coûté plus de 250 000 euros. Parce qu'il y a le bâtiment, mais il y a aussi la plateforme qu'on avait déjà faite en amont en créant la première maison d'association de Galahou. Je tiens aussi, pendant que je suis là, à remercier l'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur ce bâtiment, bien sûr. Ainsi que les architectes, les maîtres d'oeuvre et autres. Monsieur le maire, il est comme moi. Il est comme nous. Nous sommes tous. Nous avons tous une exigence, c'est de faire avancer les choses. Parce que nous avons connu cette ville de Saint-Claude dans les bas-fonds. Aujourd'hui, nous sommes, on peut dire, dans l'élite. Alors, pour nous, actuellement, nous devons poursuivre cela et ne pas baisser les voies. Les entreprises sont présentes aujourd'hui. C'est dommage que l'architecte n'est pas là suite à un accident. Et je profite pour lui rendre un hommage. Je l'ai dit dans mon discours. Je lui souhaite qu'il soit très vite remis de son accident. Parce qu'il travaille sur les LES et LES de fonds voyants. Alors, il a l'habitude de travailler avec nous. C'est un architecte, c'est lui qui nous a réalisé la mairie de Saint-Claude. Et on s'entend bien dans les grignons de chantier. Pour moi, la coordination entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'ensemble des entreprises, c'est ce qui fait avancer les choses. Et pour moi, je suis satisfait. On ne peut pas d'eau mètre sans casser des oeufs. J'ai tendance à le dire, mais comme voulez-vous. Ça gêne. Mais vous savez, quelquefois, pour arriver à un but, il faut souffrir. Et là, nous souffrons pendant la période de chantier. Mais nous sommes très heureux aussi que le chantier est réalisé et qu'on se trouve ici aujourd'hui, à l'inaugurée. Sous-titrage Société Radio-Canada